Et si tu essayais ? La campagne du Rakeland, donc Karl Franz, est l'une des campagnes à la fois les plus basiques du jeu, mais aussi et surtout parmi les plus grisantes de tout Total Warhammer. Vous devrez dans un premier temps réunir votre peuple sous une seule bannière, celle de l'Empereur, tout en affrontant de très très nombreuses menaces qui guettent votre trône. Entre un médecin fêlé tentant de refiler la chetouille à un maximum de monde, un couple de vampires libertins, des hommes bêtes, un buisson maléfique qui parle, des peaux vertes et des sous-fifres rebelles, il va en falloir une sacrée paire à l'Empereur. Et une fois tous ce bel empire unifié et les menaces internes au territoire complètement géré, c'est reparti pour un tour. Entre les norsques, le chaos, les nains du chaos, les peaux vertes et tout le tointouin, heureusement que vous aurez à votre disposition toute la puissance de feu de l'Empire afin de mieux répondre aux menaces. Karl Franz est un puissant guerrier de contact, surtout une fois sur son griffon. Grâce au fait que l'armée de Karl Franz puisse se reconstituer sur des territoires neutres, votre gameplay avec lui se tournera vers plutôt une défense des autres plutôt que votre propre défense en premier. Alors pourquoi tenter le coup avec Karl Franz ? Déjà, juste pour son look ultime et toutes les petites attentions portées à son encontre dans les cinématiques, faisant qu'on a vraiment l'impression d'être un fédérateur des nations du bien contre le mal. Mais aussi et surtout car la faction est un véritable classique de chez classique qu'il faut absolument faire au sein de Total War Warhammer. Cette impression de devoir envers et surtout, surtout contre tout fédérer notre empire, asseoir notre domination sur le vieux monde malgré la quantité d'adversaires, pour ensuite se voir affronter le chaos tout entier, c'est vraiment très cool. C'est simple, faites une campagne avec Karl Franz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada